... Bonjour, je suis aujourd'hui en compagnie de Noël Karsuzan. Bonjour Noël. Bonjour. Vous êtes l'expert entretien et peinture UCHIP et vous travaillez à Arzal. Voilà. Alors aujourd'hui, on est devant un bateau qui sort de l'eau et qui va être poliché. Comment est-ce que je sais que mon bateau doit être poliché ? À quel moment ? Comment je remarque ? On remarque quand la peinture est terne, le gel coat est terne, ou quand on passe la main sur la partie à policher, on a des traces de blanc ou de couleur qui restent sur la main. La coque est farineuse en fait. D'accord. Par étape, comment je procède pour policher un bateau ? Il faut déjà travailler sur une coque, une coque sèche. Ensuite, on applique la pâte à polir sur la partie à traiter, avec soit un pinceau ou un chiffon ou un coton. Alors on applique ça sur une petite surface, en gros un mètre carré, puis ensuite vous passez la machine à polir avec la peau de mouton. Et on peut terminer avec une cire de finition pour donner une protection supplémentaire. Quel produit dois-je utiliser pour policher ma coque ? Sur une coque blanche, on commence par la déjaunir, avec un déjaunissant de coque. Ensuite, on utilise la pâte abrasive, la pâte à polir, qu'on utilise avec la lustreuse. Et on termine par une cire de finition, qu'on applique également à la lustreuse. Et tout ce polishage, je peux le faire moi-même ? Vous pouvez le faire vous-même. Tous les produits sont disponibles dans les magasins UCHIP. Vous pouvez demander également à certains magasins qui disposent d'un atelier de faire le polish à votre place. Très bien, merci Noël. De rien.